Aujourd'hui on est dans la région de Cap Muncham pour visiter vos projets, pour les projets qui sont en cours de réalisation et les projets qui sont réalisés dans cette région. On visitera des petits forages, des grands forages et des châteaux d'eau et on s'occupera également de la distribution de la zakat el-mel. Donc voilà, suivez-nous sur les réseaux sociaux et continuez à nous soutenir. Donc là nous sommes sur le terrain où nous allons réaliser un château d'eau. C'est dans une école ici dans la région de Cap Muncham au Cambodge et nous avons été conviés à suivre les premiers coups de forage pour qu'on puisse nous-mêmes nous rendre compte du travail qui est effectué sur le terrain. Donc là vous avez le château d'eau, la famille El-Khayr. La famille El-Khayr et on demande à Allah de récompenser tous ceux qui ont participé et qui ont financé ce projet, qui vont, Inchallah, tous les élèves que vous allez voir passer, ça va les soulager dans leur quotidien pour avoir accès à l'eau potable, à l'eau pour pouvoir se laver, pour pouvoir profiter pour les différentes tâches du quotidien. Là on est sur le point de distribuer la zakat el-mel à des étudiants d'une école ici à Campucham donc au Cambodge. On remercie Allah de nous avoir permis de faire cette action et on vous incite à toujours nous soutenir, à verser vos zakat el-mel à travers l'association Nouvelle Optique, à faire des dons, car vous changez considérablement le quotidien de ces personnes-là. Donc on demande à Allah de vous permettre de nous soutenir davantage et ça nous permettra, Inchallah, de continuer nos actions dans nos différents pays d'intervention. Nous sommes arrivés sur le terrain où nous avions réalisé un château d'eau. Alors suivez-nous. Donc là nous sommes dans une région où il y a beaucoup de personnes faisant partie de la communauté musulmane. Et donc ce sont des familles très pauvres et des villages très pauvres. Et de ce fait on leur apporte le soutien comme on peut. Et là nous avons en face de vous un château d'eau qui avait été réalisé. Donc un château d'eau qui a été. Donc comme nous disait Oostas Farid, c'est plus de 100 familles qui utilisent ce château d'eau quotidiennement. Et là c'est le château d'eau Zadour Khamsa. Et donc vous pouvez voir qu'il est toujours en fonction. Il a été réalisé entre 2021 et 2022 et ça permet à toutes les familles ici de profiter de cette eau-là. Alhamdulillah. Elle est très bonne aussi. Tout ce que les personnes vont pouvoir profiter de cette eau-là, chaque goutte, ça sera des Hassanad pour vous. Et vous savez qu'avec un seul clic sur le site nouvelleoptique.fr, vous pouvez changer le quotidien de centaines de familles. Barakallahoufikum. Alhamdulillah, comme vous pouvez le voir, nos petits frères et sœurs, les personnes de ce village profitent de ce château d'eau qui est derrière moi dans cette région de Kampoucham au Cambodge. Alhamdulillah, ça permet à une centaine de familles au quotidien de profiter de l'eau potable pour leur quotidien, que ce soit pour la boisson, pour laver leurs vêtements, irriguer les champs. Donc n'hésitez pas à nous soutenir. En quelques clics, faites des dons et vous allez changer considérablement le quotidien de ces personnes. Je vous raconte. Pendant dans des villages au Cambodge, on rencontre des enfants qui ont des soucis de santé. Par exemple, nous avons notre petit Mohamed ici, qui a un problème au lieu de tuer. Et des fois, ils ont la possibilité de faire l'opération, mais ils n'ont pas les moyens de se rendre en vie. Je vous remercie de nous permettre de l'aider, pour l'aider pour lui faire l'opération, Inch'Allah. Ça ajoute. On se retrouve pour visiter un grand forage au Cambodge, qui profite à de nombreuses personnes, à énormément de familles. Et voilà. Alors, c'est le forage qui est au nom de Ben Yekou et Sherifa, qui a été réalisé entre 2021 et 2022. Inch'Allah, Ben Yekou et Sherifa. Alors, on va le tester pour vous. On va vous montrer que tout fonctionne. Donc là, Masha'Allah, suivez-moi. On va assister au début d'un forage, ici, dans la région de Tampucham, au Cambodge. Donc, c'est le forage Martha et Aziza, qui débute ici, comme vous pouvez le voir. Masha'Allah. Donc, lorsque nous réalisons des grands forages, c'est des forages qui ont un coût de 2000 euros. Et c'est pour être utile à une centaine de familles pour que leur quotidien soit facilité pour leurs tâches liées à l'eau. Donc, que ce soit la boisson, le fait d'irriguer les champs, de laver leurs vêtements, etc. Donc, Alhamdulillah, nos équipes sur place font un travail, Masha'Allah, qui est difficile. Parce que c'est sous la chaleur, c'est éloigné. Mais, Alhamdulillah, ils essaient de faire un travail de qualité pour venir en aide aux bénéficiaires et pour satisfaire tous ceux qui nous confient leurs dons. Barakallah wa taikou. Et on a un repas typique cambodgien. Poisson. Le poisson va avec sa sauce. Le poulet est déjà dans son bouillon. Du riz. De l'eau. C'est parti. Prends fois. Ounwuoo. Remercie-toi.